Bonjour à tous, je vois que les participants sont en train d'arriver. Alors, vous êtes bien dans le webinaire des rencontres muséaux, du cycle de rencontres muséaux de Métis et de partenariat avec Ex-Parseille Université. On va commencer dans quelques minutes, le temps de laisser tout le monde arriver. Alors, encore une fois, bonjour à tous et à toutes, et merci d'être présents aujourd'hui pour cette première séance du cycle de rencontres muséaux PACA, organisée par l'association Métis avec Ex-Marseille Université. Alors, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Métis, je vais présenter rapidement l'association. Métis a été fondée en 2017 avec le souhait de faire circuler les savoirs en muséologie et surtout de créer des liens et des espaces de dialogue et de rencontres et de partage entre les différents acteurs et actrices du secteur des musées, qu'il s'agisse de chercheurs ou chercheuses, de professionnels sur le terrain ou encore d'étudiants et étudiantes. Toute l'équipe de Métis s'attèle encore aujourd'hui à atteindre ces objectifs par le biais d'événements, les rencontres muséaux notamment, mais aussi par la production et la diffusion de ressources qui sont gérées par le pôle édition et par l'accompagnement et des missions proposées aux acteurs du secteur via le pôle conseil et recherche. Je suis très heureuse aujourd'hui d'introduire ce premier cycle de rencontres muséaux en région PACA et aussi un petit peu émue puisque ce cycle, on en parle, il est en discussion depuis assez longtemps, depuis à peu près deux ans. Et les différents événements de ces dernières années, bien sûr en premier lieu la crise sanitaire, nous a amenés à le reporter plusieurs fois. Et donc je suis, et je pense que nous sommes, très heureux et très heureuses de le voir aboutir aujourd'hui. Ce cycle de rencontres muséaux a pour titre « Le territoire au prisme des musées, des arts et des patrimoines, des exemples en région PACA ». Et il sera composé de trois rencontres, donc aujourd'hui 8 juin, puis les 15 et 22 juin, donc les deux prochains mardis, de 12h30 à 14h. Le commissariat du cycle est assuré conjointement par Judith Dehelle, maîtresse de conférences à Aix-Marseille-Université dans le secteur médiation culturelle des arts, MEDAR, et chercheuse au laboratoire d'études en sciences des arts, le LESA. Par Olivia Guiragossian, doctorante en muséologie à l'Université Sorbonne-Nouvelle sous la direction de François Mérès et chargée de projet chez Métis, et moi-même, donc Cindy Lebac, cofondatrice de Métis et chercheuse en muséologie, spécifiquement sur les thèmes de l'accueil des publics en situation de handicap. Ce cycle a pu voir le jour grâce au soutien financier de la DRAC PACA et du ministère de la Culture. Je tiens vraiment à les remercier pour leur confiance. Il a été organisé en partenariat avec Aix-Marseille-Université dans le cadre d'un co-commissariat assuré avec Judith Dehelle, à qui je laisserai la parole dans quelques instants. Avant de terminer cette introduction, je tiens aussi à remercier toute l'équipe de Métis pour tout le travail d'organisation, de valorisation, de diffusion et de communication réalisée autour des rencontres muséaux, et évidemment à remercier tous les intervenants et les intervenantes, en l'occurrence, sans qui, bien évidemment, les rencontres ne pourraient pas avoir lieu. Donc merci d'avoir accepté nos invitations. Je vous rappelle aussi que les séances sont enregistrées, que les séances, celles-ci notamment, sont enregistrées et seront mises en ligne sur la chaîne YouTube de l'association Métis. Dans les jours qui suivent et seront suivies dans les semaines à venir de comptes rendus qui seront disponibles sur le site internet de Métis. Avant de passer la parole à Judith, je vous informe que vous pouvez poser des questions tout au long de la séance sur le chat en utilisant l'onglet discussion ou converser. Je vous encourage à favoriser ce moyen plutôt que d'utiliser le bouton de questions Q&R qui est moins adapté. Et les questions seront… on gardera un temps pour les questions et la discussion à l'issue des trois présentations. vous pourrez également… donc vous pouvez soit poser les questions dans le chat, soit prendre la parole pendant ce temps d'échange à l'issue des interventions. Voilà, donc je laisse la parole à Judith pour cette première séance des rencontres muséaux en région PACA. et je vous souhaite à tous une belle rencontre. Merci Cindy pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi aussi que cette collaboration avec Métis aboutisse enfin, j'ai envie de dire, à ce magnifique cycle de conférences. J'ai donc l'honneur de présenter la première séance qui est intitulée « Arts contemporains et projets de territoire ». On se pose, vous l'avez compris, la question au fil de ce cycle de comment une réflexion à partir du territoire peut nous amener à penser différemment l'art, les patrimoines et par là aussi le travail des musées et leurs liens avec les publics. Donc, dans cette première séance, on va s'intéresser aux interactions entre exposition d'arts contemporains et leurs territoires d'implantation. Et par territoire d'implantation, on pense aux éléments physiques concrets qui composent un territoire, par exemple les paysages urbains ou les paysages naturels, mais bien sûr aussi les habitants et habitantes et ou les utilisateurs et utilisatrices de ces territoires. On a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui trois intervenantes, que je remercie encore vivement d'avoir répondu présentes, qui vont chacune apporter un regard spécifique depuis leurs riches expériences respectives sur cette thématique, avec comme trame de fond les questions suivantes. En quoi est-il pertinent que les spécificités d'un territoire influencent le développement d'une exposition d'art contemporain ? En quoi l'exposition et la médiation de l'art contemporain peuvent-elles être des vecteurs dans le tissage de liens avec et entre les habitants et habitantes d'un territoire ? Risquent-ils parfois, au contraire, de mettre ces liens en péril ? Et si oui, dans quel cas ? On va commencer avec l'intervention de Johanna Montbaron, que je vais présenter brièvement. Johanna est diplômée en histoire de l'art. Elle a étudié à l'Université de Genève, à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg et à l'Université de Manchester, et ce n'est pas fini, puisqu'elle démarre désormais un doctorat, cette fois-ci au Portugal, à l'Université de Coimbra. Depuis plusieurs années déjà, elle développe des projets de médiation situés dans et à partir du monde de l'art contemporain, qui reconsidèrent les catégories culturelles et politiques, souvent avec et à partir des savoir-faire marginalisés. Elle a un parcours déjà très riche. Alors, pour ne citer que quelques éléments, Johanna a notamment travaillé à Saint-Pétersbourg sur un projet intitulé Tracings out of thin air, qui était un programme de recherche collectif s'intéressant aux conditions de la norme, de la capacité et de la dépendance dans l'art, en collaboration avec des artistes résidant dans un établissement médico-social fermé. Toujours en Russie, elle a été co-curatrice du département de déséducation au Musée d'art contemporain Garage à Moscou, une structure qui est consacrée à l'étude du rôle joué par l'éducation et la médiation dans les institutions culturelles. En 2018, elle a conçu une approche générale de la médiation et d'interprétation pour la première biennale d'art contemporain de Riga en Lettonie. Elle a ensuite supervisé la recherche de terrain, qui a précédé la programmation artistique de la 13e édition de la Biennale européenne de création contemporaine Manifesta, qui avait lieu à Marseille. Et c'est cette recherche qui a été le socle du programme d'éducation et de médiation de Manifesta 13 à Marseille en 2019 et 2020, qui était baptisé le tiers programme. Johanna a continué depuis ça son chemin, mais c'est sur cette expérience, à la coordination du programme de médiation de Manifesta 13, que je lui ai demandé de revenir aujourd'hui pour nous expliquer, nous raconter en quoi ce projet avait été pensé comme un projet ancré sur les territoires marseillais, la démarche qui avait été mise en œuvre et les difficultés qui ont pu être rencontrées. Merci encore, Johanna, d'avoir accepté cette invitation et nous t'écoutons sans plus attendre. Merci beaucoup, Judith. Merci infiniment à toutes pour l'invitation, qui est une super occasion pour moi, en fait, de réfléchir rétrospectivement à cette expérience qui s'est étalée de 2018 à 2020 sur le territoire marseillais dans le cadre de cette biennale de création contemporaine qui est Manifesta, que je vais peut-être contextualiser un tout petit peu parce que ça ne va pas de soi pour tout le monde, qu'est-ce qui est Manifesta dans le contexte de l'art contemporain européen. Je vais peut-être juste demander à Cindy de partager l'écran si possible. Merci beaucoup. Désolée, j'ai une connexion un peu fragile. Et donc, juste pour revenir sur la biennale de création contemporaine Manifesta, Manifesta a la particularité d'être une biennale itinérante, donc elle se déplace de ville en ville tous les deux ans et elle a commencé dans les années 90 et donc a beaucoup évolué avec l'apparition de nombreuses biennales, il faut le dire, à partir des années 90, des années 2000, la multiplication de ce format à l'échelle internationale et à intégrer notamment pas mal de critiques concernant, on va dire, une dimension un peu coloniale de son approche des villes qu'il accueillait. Et donc, c'est à partir de Manifesta XII à Palerme qu'il a été décidé de modifier un peu l'approche et plutôt que d'inviter directement des commissaires d'exposition ou comme on les appelle dans le jargon de l'art contemporain des curateurs à venir développer un projet, de partir de ce qu'ils ont appelé une étude urbaine, de travailler avec des urbanistes et des architectes, qui faisaient une étude de terrain qui servait ensuite de base de réflexion et disons de point de départ pour la programmation artistique qui venait dans un deuxième temps. Et cette approche a plutôt bien fonctionné dans le cadre de Manifesta XII à Palerme et il a donc été décidé de la dupliquer pour Manifesta XIII qui devait se tenir à Marseille en 2020. Alors, mon rôle a été assez, pour moi en tout cas, une expérience intéressante parce que sans précédent, dans le cadre de mes fonctions, j'ai travaillé beaucoup dans la médiation culturelle et le service des publics de nombreux musées et festivals d'art contemporain. Et c'était la première fois que j'étais invitée à faire pendant six mois une recherche de terrain qui n'avait pas de prérogative autre que de comprendre un peu le contexte dans lequel allait se placer Manifesta et éventuellement de définir un peu des fils rouges, des thématiques que pouvaient investir dans un second temps les curateurs et les artistes invités pour la Biennale. Et il faut dire que là, quand je le regarde rétrospectivement, il y a eu plusieurs processus qui nous ont menés, nous, dans le pôle éducation et médiation, à nous autonomiser un peu de la manière de faire les propositions des commissaires et à créer un programme qui finalement a acquis une forme d'indépendance où c'est tenu de manière un peu parallèle à la programmation principale de Manifesta, dont nous assurions aussi la médiation. Et donc, je voudrais revenir en fait sur, rétrospectivement, peut-être le contraste entre une approche curatoriale faite par des curateurs professionnels d'un territoire et puis une approche du point de vue de la médiation culturelle. Et pour ça, j'introduis aussi la notion d'éthique parce que je pense que comme nous avions comme automatisme professionnel le fait de travailler avec des publics et donc la question des publics est finalement le point de départ de tout questionnement de programmation artistique pour nous, évidemment, les manières d'opérer, les manières de créer du lien et de s'intéresser un territoire sont un peu autres que celles de curateurs qui souvent font une proposition qui reste dans l'ordre, effectivement, de la représentation et de l'exposition en format final. Et donc, cette question de la sociologie de l'art finalement et notamment des écrits de Bourdieu et s'en est suivi notamment, là je pense à Geoffroy de Lagannerie et un texte qu'il a écrit qui s'appelle « L'art impossible » autour de la question d'une forme d'hypocrisie de la démocratisation de l'art qui serait impossible puisque de manière inhérente à la production artistique, notamment dans les musées, il y a une reproduction sociale et notamment la création d'une distinction. Et on le voit souvent quand on travaille dans la médiation culturelle, quand on est considéré comme un service, donc un après-coup de la programmation artistique qui est pensée dans un premier temps, on se voit parfois être dans des espaces entre deux, souvent contradictoires, où on doit réconcilier une programmation artistique pensée à partir d'un monde professionnel avec ces codes et des groupes de visiteurs, de visiteuses, des groupes sociaux qui n'auraient pas les codes et auxquels il faudrait transmettre ces codes. Évidemment, je schématise un peu, mais ces questions reviennent souvent sur le tapis. Et donc, la question pour nous a été de voir comment est-ce qu'on pouvait peut-être retourner un peu ça et partir de savoir-faire existant, de savoir de pratiques culturelles et socioculturelles du territoire marseillais et à partir de là de créer une dynamique où les potentiels visiteurs, visiteuses de l'exposition seraient partie prenante de la programmation plutôt que d'imaginer une programmation, comme je le disais, qui respecte les codes de l'art contemporain en plus globalisé et ensuite essayer de penser en fait l'écart entre les potentiels visiteurs, visiteuses et cette programmation artistique exigeante. Et donc, je propose de passer au slide suivant parce qu'un travail qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivée sur Marseille, c'est cette vidéo de Laszlo Molinac, qui est un artiste avant-gardiste hongrois, qui est venu, comme beaucoup d'autres, filmer Marseille dans les années 20 et qui propose à cette vision un peu surplombante parfois qu'ont notamment les commissaires, mais aussi les anthropologues et les urbanistes sur leurs objets d'études. Ils proposent ce geste symbolique que vous voyez à l'instant. ... Qui est pour moi extrêmement intéressant puisqu'il nous montre d'abord la carte, donc la carte de Marseille, dans une vision totalisante. Et il la découpe pour y remettre l'activité humaine, les pratiques sociales au centre. On va le voir de plus en plus avec le Vieux-Port ici de Marseille. Et je trouvais extrêmement intéressant, en fait, je suis tombée sur cette vidéo dans une exposition au Mucem. Et pour moi, il y avait quelque chose aussi dans les conflits qu'on a pu avoir ou les discussions qu'on a pu avoir avec les urbanistes en charge de l'étude urbaine de Marseille, puis avec les commissaires de Manifesta, de cette question de justement dépasser cette position surplombante que certains, finalement, certaines personnes acquièrent et pour raconter, finalement, ou voir s'accaparer la culture des autres. Et plutôt de se dire que le geste était de dépasser cette position et peut-être d'être impliqué, d'être affecté, en fait, par les relations que nous allions tisser à Marseille. Et donc, en créant, en cherchant, en faisant de nombreuses recherches, notamment autour de la généalogie de certaines pratiques qui étaient des pratiques de recherche, mais aussi des pratiques sociales et des pratiques socioculturelles à Marseille, en rencontrant de nombreuses initiatives, je suis tombée sur cette généalogie d'une histoire, en fait, de la sociologie à Marseille et notamment d'une approche qui visait un peu à remettre en perspective et d'une manière critique la position du chercheur et notamment du sociologue dans les recherches de terrain, qu'est la recherche-action. Et je suis tombée dessus, notamment en rencontrant une artiste impliquée dans de nouveaux projets à Marseille qui s'appelle Martine Derain et qui avait, dans les années 2000, de 2000-2010, de 2004 à 2010, travaillé avec le PUCA, qui était un centre d'urbanisme et d'architecture basé à Paris, avec Jean-Stéphane Borja et Véronique Monry, autour d'une recherche-action sur la rue de la République et le processus de renouvellement urbain imposé par Marseille et Rue Méditerranée à certains des habitants de la rue qui se voyaient demander, parfois avec des manières plutôt agressives, d'évacuer les lieux pour finalement réhabiliter la rue et en faire un lieu plus accueillant pour la classe moyenne supérieure, comme le présente en tout cas le projet. Et cette idée de recherche en action, donc de recherche où le chercheur prend part en fait au processus de transformation sociale et finalement pose la question de sa neutralité et de son objectivité, de sa scientificité, si l'on veut, me paraissait extrêmement fructueuse parce qu'elle permettait aussi de réfléchir à un tas de questions, notamment sur la production de savoirs, qui produit des savoirs, quelle est la légitimité de la produire et qui étaient des questions qu'on pouvait transporter au monde, notamment culturel. Et en creusant un peu cette généalogie, on se rend compte qu'à Marseille, cette pratique de la recherche-action existe depuis longtemps, depuis les années 70, notamment avec des sociologues autour du pôle CERFIS de l'Université ex-Marseille et Michel Anselme en particulier, qui dans leurs actions dans la cité d'abord du petit séminaire en 76 et puis dans d'autres cités HLM autour de Marseille, ont réfléchi beaucoup à la posture du chercheur et à l'implication en fait du chercheur dans les processus de transformation sociale et notamment de transformation urbaine. Et là, je vous ai mis aussi une photo que j'avais, enfin une photo d'une reproduction qui était présente dans une exposition dédiée à mai 68 à Marseille, au Musée d'Histoire de Marseille. Non au bidonville, non au ville bidon, l'urbanisme est un acte politique au service du peuple. Et donc ces questions en fait d'urbanisme étaient extrêmement fructueuses du point de vue d'une approche pour une biennale de création contemporaine. Et je dirais que de ce point de vue-là, en tout cas pour Marseille, il a été intéressant de se départir un peu de ces automatismes professionnels qui étaient extrêmement finalement figés dans la question culturelle et d'en sortir un peu pour justement se poser des questions qui finalement, si on extrapole un peu, touchent, il me semble aussi à la pratique de la médiation et à la pratique artistique et à ces dispositifs en général, mais nous permettent par le biais de la sociologie et de l'urbanisme de faire un pas de côté et d'y réfléchir d'une autre manière. Et donc à partir de là, je me suis beaucoup intéressée à des pratiques déjà là, existantes, préexistantes à Marseille. Et ce qui m'a beaucoup marquée, c'est notamment l'utilisation de la marche dans de nombreuses associations, notamment avec une société qui s'appelle les Expulsionnistes Marseillais, qui est devenue ensuite une association, loi 1901. Comme vous le voyez à droite, c'est une photo, à droite en bas, pardon, une photographie issue des archives municipales de Marseille, où des groupes de personnes simplement qui souhaitaient avoir des espaces de convivialité, mais aussi des espaces de réflexion partagée en marchant, en explorant finalement la ville, se la sont appropriée, se l'ont aussi balisée. Ce sont les excursionnistes qui sont à l'origine des balises, par exemple, du Parc national des Calancres, créé en 2013. Et donc, il y a toute une histoire, en fait, par exemple, de la marche à Marseille, qui amène, vous le voyez à gauche, à des initiatives beaucoup plus récentes, comme ce sont le Bureau des guides, ou là, en l'occurrence, Hôtel du Nord, qui a été initié par notamment Christine Breton, qui est conservatrice honoraire du patrimoine aujourd'hui à la retraite, qui avait été mandatée en 1995 par la ville de Marseille pour une mission explorant la question du patrimoine intégré. Et par son approche, en fait, de décider de s'installer dans les quartiers nord de Marseille et de commencer à faire des ateliers mémoires, comme elle les a appelés, en collaboration avec des habitants, et de finalement travailler avec des projets qui étaient déjà portés, auto-organisés par les habitants de ces quartiers-là. Finalement, de répertorier des manières de faire et de les considérer comme du patrimoine, tout autant que la dimension qu'on connaît un peu plus traditionnelle d'un patrimoine qui serait plutôt homogène, et donc de poser en fait la question de nouveau de la légitimité de la production du savoir, et qui est-ce qui constitue un patrimoine aujourd'hui. Et donc, Hôtel du Nord est devenu aussi un des points de départ pour re-questionner cette question de comment est-ce qu'on rend un patrimoine inclusif, comment est-ce qu'on inclut la notion de diversité dans le patrimoine. Et donc, les rencontres avec Christine Breton aussi étaient très importantes pour finalement imaginer une programmation qui sorte un peu de nos prérequis culturels, disons. Et enfin, je terminerai par quelque chose qui nous a beaucoup marqués aussi, notamment à la lecture d'un livre de Julien Valnet sur l'histoire du hip-hop à Marseille, et puis ensuite de nombre de rencontres avec ses acteurs, qui était la qualité ascendante de beaucoup de révolutions, si je puis appeler comme ça, ou de mouvements culturels à Marseille, et notamment celui du hip-hop. À savoir qu'il a été initié, on va dire, par des personnes qui n'avaient absolument aucune position de pouvoir au sein des institutions, et notamment des institutions culturelles de la ville de Marseille, mais qui l'ont complètement transformé à l'échelle nationale et aussi internationale, qui en ont transformé l'image finalement, en faisant du hip-hop et de la culture rap. C'est un des points, on va dire, de référence quand on parle de la ville de Marseille depuis les années 90, et une manière de s'identifier à elle aussi, et donc de réfléchir en fait à ces savoir-faire locaux qui ont parfois plus de poids que toutes les tentatives de marketing territorial, de transformation de la ville à coups de grands projets coûteux. Et donc de se poser toutes ces questions, en fait, de à qui est-ce qu'on s'adresse, avec qui est-ce qu'on travaille, quand on est une biennale de création contemporaine invitée par une ville pour un tas de raisons qui sont parfois détachées du contenu, mais qui relèvent plutôt du contenant, de la forme, et donc de qu'est-ce qu'une biennale veut dire du point de vue de l'attractivité territoriale, etc. Et nous, donc, de savoir comment est-ce qu'on se positionne, avec qui est-ce qu'on travaille, et comment est-ce qu'on travaille. Et donc, une de nos idées a été, par toutes ces rencontres qui ont été faites, et finalement une forme d'écologie comme ça, des savoirs créés à Marseille, que nous avons finalement identifié à Marseille, et des rencontres qui en ont découlé, l'idée a été d'ouvrir un espace qui s'appelle le tiers QG, qui était situé à Belzin, sur la rue Bernard Dubois, et à l'intérieur duquel nous avons coproduit, avec huit structures marseillaises, une série d'expositions qui permettaient de revenir, en fait, sur ces histoires citoyennes à partir de leurs archives, mais toujours en proposant un regard artistique, une intervention artistique. Et donc, l'idée a été toujours d'inviter un ou une artiste que nous choisissions ensemble avec ces structures partenaires. Nous avons aussi beaucoup réfléchi à la distribution des moyens, à la manière dont on collaborait, et donc comment est-ce qu'on distribuait, notamment les finances du projet, comment est-ce qu'on créait ce dispositif de monstration, et comment on essayait aussi d'activer, finalement, le contenant de ces différentes archives, à travers, notamment, une programmation qui sortait du cadre de l'exposition, et qui permettait, en fait, de mettre en mouvement, on va dire, des espaces de réflexion partagés, avec les modalités portées par ces structures partenaires. Et je propose de regarder un petit teaser qui présente, de manière beaucoup plus exhaustive que je ne pourrais le faire là, en quelques minutes, le projet, donc c'est le slide suivant, s'il vous plaît. Pour la faire courte, même si c'est une longue histoire, en fait, moi, je suis arrivée en 2018 à Marseille, et j'étais en charge d'accompagner l'étude urbaine qui a été menée par des architectes et des urbanistes qui venaient faire une espèce de cartographie objective de la ville de Marseille, qui servaient de point de départ pour ensuite la programmation artistique de Manifesta. En part, j'étais un peu sceptique, c'était un peu flou, tout ça, quand on parlait des structures citoyennes, puisque je n'avais pas tellement assez de vocabulaire ou le bon vocabulaire du milieu. Je fais partie de ces personnes qui étaient très, très méfiantes et qui pensaient que, moi, ça allait arriver, grosse bien à Lida, s'en fout de Marseille, et qui va repartir en laissant rien à Marseille, quoi. Parce qu'en voyant ces urbanistes qui approchaient de la ville d'une manière très totale, j'avais vraiment besoin de retrouver l'humain, de partir, en fait, à la rencontre des habitants, à la rencontre des structures associatives. C'est tout ça, le porc, c'est le porc pour moi. La première fois que j'ai lu sur les archives invisibles, je me suis dit, « Waouh, en fait, Manifesta, ce n'est pas ce que je pensais. » Il met en collaboration un artiste et une structure associative. J'ai compris que Manifesta ne vient pas là, puis ensuite, imposer son art, mais aussi de travailler avec les acteurs locaux de la ville. Je me souviens d'un jour, quand nous étions dans l'office avec Joana, et qu'elle partait tous les maps et les recherches que vous faites, et je me suis dit, « On doit faire quelque chose avec toute cette information. » « Qu'est-ce que nous faisons avec ça ? » « Comment peut-on le traduire et le faire partie du programme de l'éducation et de la médiation ? » parce que c'était aussi une façon d'apprendre et d'entendre Marseille. Il faut les citer parce que c'est important de leur donner de la place. Il y a la CAM, c'est l'Association des commerçants et des artisans de Bellezance. Transmettre un petit peu ce qui s'arrive, ça m'a fait plaisir, parce que ça nous permettra de garder vivants. Les excursionnistes marseillais, qui est 120 ans et qui a joué un rôle important dans le balisage des territoires périurbains de la ville de Marseille. Ensuite, il y a la coopérative Hôtel du Nord, sur la question du patrimoine. La coopérative Hôtel du Nord invite à venir marcher. Ici, c'est tout, c'était Arménie, Corse. Une surface, il avait un four magnifique, faisait des cacahuètes. Ensuite, on avait l'association Made in Bassins, qui travaillait autour d'un quartier spécifique de Marseille dans le Nord. Les artistes ne prennent pas la place des gens. La discussion qu'ils ont vise, ça parlait d'avenir, et ça, c'est le sujet que vous avez tout à l'accord chez vous. Ici, en ce moment, on a l'exposition autour des fondateurs d'un centre-ville pour tous, qui est une association qui a beaucoup fait pour le logement digne à Marseille. Quand vous êtes arrivés avec ce projet-là des archives invisibles et la liste des associations, je me suis dit que c'était absolument formidable. Je te dis que quand même, ça fait un peu promo et je voulais éviter. Pour moi, c'était exactement la puissance de Marseille, les associations que vous avez invitées. C'est la puissance des Marseillais, c'est la puissance de ceux qu'on ignore justement, ou c'est la puissance des habitants, tout simplement de Marseille, qui nous laisse de l'espoir assez souvent. Parfois non, mais souvent oui. On va avoir une exposition avec la B-Vice Sound Musical School, qui est un centre d'enregistrement à la Saville. Parce qu'on nous a toujours regardé aussi comme une structure qui fait du rap, des gens qui, enfin des petits jeunes. Moi, j'ai 52 ballets maintenant, et on me regarde toujours comme un petit jeune parce que je parle du rap. Et c'est quelque chose aussi qui m'a toujours énervé. Je voulais montrer que c'est une vraie culture déjà, le rap en soi, le hip-hop, etc. Derrière cette culture, il y a énormément de choses qu'on peut développer et qu'on a développées aussi. L'association Mémoire des Sexualités, qui elle répertorie un peu l'histoire de la communauté LGBTQI+, à Marseille depuis 40 ans. Tout doit être fait, tout est à faire. Et j'ai toujours comme en arrière de ma tête le sentiment d'avoir une communauté qui attend. C'est un tout petit projet d'expo, ça. Mais il y a quand même une forme de responsabilité qui est assez comme... OK, il ne faut pas que je me plante, parce qu'il n'y a tellement rien. Il n'y a pas de lieu, on n'a pas d'institution, on n'a pas de lieu de résidence, de recherche, de création, pas de lieu d'expo, pas de lieu d'histoire, pas de lieu d'enseignement. Ça donne malheureusement une énorme responsabilité quand on nous ouvre un espace. Parce qu'il faut que la porte, on mette notre pied dedans et qu'on fasse rentrer les autres. Et enfin, la dernière expo sera avec le collectif d'artistes Finflamme, qui a fondé le Polygon Étoilé, qui est un cinéma de quartier à la Joliette. Prenez-le en sérieux, en fait, parce qu'eux, ils ont construit Marseille et eux, ils construisent toujours Marseille. Prenez-le au sérieux, quoi. Ça, je trouve que c'est un vêtement important dans les arts humains visibles. Et le dernier slide, donc, juste pour dire qu'en filigrane, finalement, de notre réflexion et de la mise en place des archives invisibles, évidemment, il y a aussi toute une réflexion théorique sur la médiation culturelle et ses modalités. Et notamment, comme je le disais, la question de, parfois, la négation de l'autre, on va dire, ou en tout cas, la construction de publics qui n'ont pas forcément leur mot à dire dans la manière dont on les perçoit depuis les institutions culturelles. Et notamment, une terminologie qui nous a beaucoup intéressés était celle qu'utilise Éric Chauvier, dans son Anthropologie de l'ordinaire, qui parle du processus de désinterlocution. Quand il dit qu'il essaie de qualifier, en fait, la négation des observés en tant qu'interlocuteur dans la recherche anthropologique occidentale. Et notamment aussi des travaux de Boaventura de Sous-Ossant, qui a beaucoup écrit dans son Épistémologie du Sud sur la question de, finalement, l'écologie de savoir, comment est-ce que les savoirs interagissent, s'articulent, et comment, finalement, les hiérarchies de savoirs qui sont souvent naturalisées peuvent être déconstruites. Et donc, ces questions de la légitimité des savoirs et l'implication des producteurs de savoirs dans la production de théories émanant de leurs pratiques est quelque chose qui nous a beaucoup importés dans la mise en place de ce projet, notamment des archives invisibles et des autres projets dans le tiers programme. Et je dirais que peut-être c'est une forme de distinction avec un travail curatorial plus classique qui, parfois, se focalise beaucoup sur la forme représentative, symbolique de l'exposition, qui est aussi importante. Mais si la médiation culturelle n'est qu'un après-coup de cela, c'est très difficile, finalement, de faire un travail de fond avec les personnes impliquées dans… enfin, avec les publics des expositions, puisqu'elles ne se sentent pas forcément concernées. Et donc, voilà, c'est juste des bribes de réflexion sur comment faire de la médiation culturelle de manière éthique en ayant ces questions, notamment de l'hérarchisation des savoirs en tête et aussi de la question peut-être de parfois ce qui nous semble ne pas exister est produit comme non existant, plutôt que de se dire que si on ne le trouve pas ou si on ne le sait pas ou on ne le voit pas, c'est qu'il n'existe pas. Et c'est notamment ce qu'on a tenté de faire avec ces archives invisibles qui nous montrent qu'il y a des savoir-faire à Marseille, qu'ils sont existants, mais qu'ils n'étaient pas forcément rendus visibles dans la rhétorique portée par la municipalité de l'époque. Il faut le dire aussi, c'était une autre municipalité marseillaise qui a invité Manifesta à venir prendre place à Marseille. Donc, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johanna, pour cette présentation très très riche. Je sais que 20 minutes, c'est court et c'est toujours un peu frustrant. On a envie d'en savoir plus, mais il y aura le temps pour les questions, heureusement, tout à l'heure. C'est ça aussi un peu frustrant de ne pas pouvoir poser tout de suite des questions. Mais voilà, gardez toutes vos questions pour après. On va tout de suite enchaîner avec la présentation suivante, du coup, avec la présentation de Lydie Marchy, que je vais présenter brièvement. Donc, Lydie Marchy est formée en histoire de l'art. Elle a débuté sa carrière à la fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence, qui était à ce moment-là sous la direction de Jean-Paul Prats, où elle a appris à travailler avec une grande exigence. Lydie Marchy se définit comme commissaire d'exposition et acteur social. Elle aime imaginer des projets qui répondent à la fois à des notions de poétique et ou qui permettent de penser autrement le réel. Elle a aussi un parcours très riche. Elle a notamment cofondé Paris Idolis, qui est aujourd'hui un des principaux salons internationaux du dessin contemporain ayant eu en France et qui a lieu à Marseille. Elle a été coprésidente du réseau Marseille Expo, qui est devenu l'important réseau FAQ, Provence Art Contemporain. Aujourd'hui, elle est présidente du réseau d'art contemporain Varoua Rave. Je ne sais pas si c'est Rave ou Rave. Elle dirige, depuis 2019, le Centre d'art contemporain de Château Vert et le Centre d'art de Sainte-Anastasie-sur-Issole. C'est de cette expérience que j'ai demandé à Lydie de venir nous parler aujourd'hui, de ces lieux très spéciaux qu'elle dirige au sein de l'agglomération Provence-Verte et des liens qu'elle contribue à tisser entre eux et leur territoire d'implantation. Merci encore, Lydie, d'avoir accepté cette invitation. On se réjouit beaucoup de nous entendre tout de suite. Merci beaucoup, Judith, de m'avoir invitée, de me permettre de partager cette expérience qui est une expérience en train de se faire, puisque je suis arrivée, je crois, il y a 18 mois, un petit peu plus, en Provence-Verte. Il y a deux ans, on va dire, je ne savais pas tout à fait où était la Provence-Verte quand même. Donc, on est dans le Haut-Var, on est au-dessus de Brignol, on est dans la Verdure. Et je vais vous raconter tout ça en vous expliquant à la fois où on est, ce que c'est ce territoire, et ce pourquoi on travaille en passant vraiment un petit moment sur la question, sur une question purement de définition du contexte, puisque moi, jusqu'à 2019, je n'avais jamais travaillé pour la fonction publique. Et là, nous sommes dans des équipements de la fonction publique. Donc, forcément, les choses sont un petit peu différentes et ce n'est pas forcément des fonctionnements qu'on comprend. Donc, la première chose, vraiment, je voulais m'attarder un tout petit peu sur le contexte, expliquer ce que c'était que cette Provence-Verte, où c'était exactement. Exactement. Donc, la Provence-Verte, c'est une communauté d'agglomération. Une communauté d'agglomération, c'est un établissement public de coopération intercommunale. Cela veut dire vraiment que l'agglomération a des compétences que n'ont pas forcément des communes de petite taille et qu'elle va mettre au service de ces communes de petite taille ses compétences et ses services. Et du coup, ça en fait vraiment une ressource intéressante et importante dans des territoires comme le nôtre. Donc, 28 communes, environ 105 000 habitants dans le Haut-Var, donc vraiment à une heure et quart de route de Marseille, une heure et demie de Nice et une heure et demie également de tout temps. Donc, à la fois loin de tout, mais preuve de tout. Donc, la compétence culture, dont je vais parler plus spécifiquement, et d'un contemporain évidemment, ce n'est pas du tout une compétence obligatoire, c'est une compétence optionnelle, mais dont l'agglomération a souhaité s'emparer parce que, tout simplement parce qu'ici, si l'agglomération ne le fait pas, on n'a pas d'autres ressources. Donc, on a différents établissements culturels, donc deux centres d'art contemporain, deux musées, le musée des Gueules Rouges à Tours, qui est un musée autour de l'histoire de la bauxite, d'extraction de la bauxite, la bauxite qui permet de faire l'aluminium, un musée, le musée des Comptes de Provence également à Brignol, et un conservatoire intercommunal. Et puis, dans les actions culturelles qu'on met en place également, on a un réseau des médiathèques qui permet vraiment de tisser du maillage, un appel à la candidature annuelle de soutien aux associations du territoire, une convention trisannuelle de soutien aux actions éducatives du chantier. Le chantier, c'est un centre de musique dédié aux musiques du monde et qui fait un énorme travail d'éducation artistique et culturelle dans les écoles. Et on a eu une convention d'éducation artistique et culturelle signée avec la DRAG-PACA. Alors, tout ça, ça a l'air comme ça, très administratif, mais c'est vraiment notre socle de travail. C'est ce qui va nous permettre, en réalité, de faire les choses. Et puis, au niveau des équipements, je vous ai fait des slides sur les centres d'art et les musées, parce que c'est vraiment de ça dont je vais parler. Donc, on a une méthodologie particulière à l'agglomération, c'est-à-dire que moi, effectivement, je suis la responsable des centres d'art de la Provence-Berce, mais je suis aussi responsable, en fait, de la programmation art contemporain à l'échelle des 28 communes. Donc, effectivement, ce qu'on voit le plus, c'est ce qui se passe à l'intérieur, dans les centres d'art, mais notre ambition, c'est d'aller ailleurs. Notre ambition, c'est vraiment de passer les murs, de vraiment sortir l'art contemporain de nos murs. Quand même, pour revenir sur le premier établissement, l'établissement vraiment qui est le bateau phare d'art contemporain en Provence-Berce, c'est le centre d'art contemporain de Château-Vert. Alors, Château-Vert, c'est toute petite commune, 145 habitants. 145 habitants, c'est quand il y a vraiment tout le monde. Disséminé, il n'y a pas de cœur de village, il n'y a pas de bar, il n'y a pas d'épicerie. Il y a le centre d'art, on est vraiment le seul, avec la mairie, on est vraiment les seuls endroits de service public et tout simplement de service. Alors, il a été inauguré en 2014, mais en réalité, la dynamique autour de l'art contemporain, elle est bien plus ancienne, elle date des années 80 à Château-Vert, tout simplement parce que l'ancien maire, qui à ce moment-là n'était pas encore maire, d'ailleurs, était artiste, et a invité ses amis à exposer dans sa propriété. En vendant sa propriété, il a transféré les sculptures qui étaient dans sa propriété. Au-delà de ça, il a réussi à trouver des financements pour construire ce centre d'art, qui est quand même une espèce d'utopie complète dans la campagne, qui est un petit peu une folie quand même, de presque 800 mètres carrés, avec un parc autour qui fait 12 hectares et demi. Et puis, dans le centre d'art, on a une salle d'exposition d'environ 375 mètres carrés, une micro-librairie, un atelier pour les médiations, un fonds de documentation spécifiquement art contemporain, qu'on a rattaché au réseau des médiathèques, afin que les ouvrages puissent circuler. Et on accueille deux expositions par an, un festival, et entre deux et cinq artistes en résidence. Sur les résidences d'artistes, on est extrêmement souple. En fait, on va travailler au projet. Donc, certaines années, on n'aura peut-être qu'un ou deux artistes, et d'autres, beaucoup plus. À Sainte-Anastasie-sur-Issole, on n'est pas du tout dans le même type de bâtiment. Déjà, on est dans une artienne caractérative, qui, du coup, impacte fortement les programmations. On a deux salles d'exposition, environ 400 mètres carrés, deux expositions par an. Donc, c'est un espace qui a été transféré à l'agglomération en 2019, mais qui va redevenir un espace communal en 2022. Ce qui n'est pas très grave, puisque nous conservons toute notre équipe et tout notre budget pour mettre en place, justement, des projets hors les murs à partir de l'an prochain. Et puis, je mets en place, donc, nous mettons en place des expositions une fois par an dans les musées, les deux musées, donc le musée des Gueules Rouges, qui lui aussi est dans une ancienne classe coopérative, et le musée des Comptes de Provence, qui est un musée qui est beaucoup plus cabinet de curiosité, et qui est vraiment un très beau musée qui va être rénové dans les années à venir, dans les deux, trois ans à venir, et qui est vraiment un petit bijou patrimonial avec aussi bien un sarcophage qu'une barque en ciment armé absolument extraordinaire. Et je reviendrai là-dessus. Donc, si je vous ai présenté ce cadre un petit peu strict, c'est parce qu'il induit, en fait, une méthodologie de travail qui est la même pour chacun des services, qui a été la même pour moi, au niveau de l'art contemporain, ou au niveau, par exemple, du service agriculture. Donc, on travaille sur la mise en place, en fait, de projets d'orientation à l'échelle du territoire, et sur une temporalité qui est celle du mandat au sein duquel on se trouve. Sur les orientations en arts contemporains, j'ai vraiment souhaité être extrêmement pédagogue, en fait, puisque en arrivant dans ce service, je suis arrivée en 2019 et le centre d'art a été inauguré en 2014, mais en réalité, il n'y avait jamais eu de programmation art contemporain mise en place par des spécialistes. On faisait appel à des associations, et du coup, le cadre était un petit peu flou. Donc, la première chose, ça a été vraiment de remettre des cadres et d'être extrêmement pédagogue à cet endroit-là, d'expliquer que les artistes, ça serait mounaire, d'expliquer tout plein de choses comme ça, qu'on savait, mais qui étaient un petit peu compliquées dans la mise en place. Et ces orientations, ah, pardon, excusez-moi, ces orientations, ensuite, elles se déclinent en psychaction. L'art contemporain, donc, à toute attractivité, on n'échappe pas à ce mot pour une découverte du territoire. La culture pour tous les administrés, qui, là aussi, veut tout dire et rien dire, et ça dépend de ce qu'on y met derrière. Et la Provence Verte, terre d'inspiration et de création. Ce projet, il va être présenté en bureau communautaire en septembre prochain, et il sera voté. Et c'est vraiment notre base de travail. Et c'est là, c'est parce qu'on a été pédagogue et parce qu'on a expliqué et qu'on a mis un cadre qu'on va pouvoir développer à la fois des actions ambitieuses en art contemporain, dans les centres d'art, hors des centres d'art, et des actions ambitieuses en médiation également. Et tout ça, évidemment, de manière complètement... Comme les doigts de la main, finalement, ça fait un tout. Donc, après cette présentation assez administrative, je voulais vous présenter deux exemples de programmation qui ont un lien avec le territoire, et qui, pour le coup, c'est vraiment un hasard, puisque ce sont des projets qu'on avait dans les tuyaux, on va dire, mais des projets qui se sont retrouvés impactés par la crise. Et c'est parce qu'on a remanié, concrètement, la programmation, que ces deux présentations d'artistes que je vais vous montrer se retrouvent la même année. Mais c'est pas forcément... Le but n'est pas forcément que ce soit toujours comme ceci. Donc, le premier artiste dont je vais vous parler, c'est Nicolas Boulard, qui est un artiste français. Alors, à chaque fois, je pense qu'on envoie les slides aux participants. Donc, je vous ai mis une petite présentation des artistes ou des projets assez courts, mais qui me permettent de ne pas être trop didactiques. Donc, Nicolas Boulard, il a été en résidence l'an dernier, à l'automne 2020. Il a dû partir un petit peu sur le chapouro, parce que c'est le second confinement, et que son projet, c'était de rencontrer des gens. Et donc, forcément, confinement, c'est pas la rencontre, c'était pas ce cadre-là, en tout cas. Et il est de nouveau, en ce moment, à Château-Vert. Et il est à Château-Vert, parce que, d'un suite à cette résidence, nous avons décidé de lui proposer une exposition l'an prochain. Nicolas Boulard, c'est un artiste qui va vraiment travailler, s'intéresser au monde viticole, au monde des producteurs de fromage, au monde des producteurs locaux, et qui va vraiment s'inspirer, travailler sur les savoirs ancestraux. Il est venu ici, à Château-Vert, en fait, il nous a fait une proposition sur la question des producteurs d'huile d'olive. Ici, on n'est pas forcément sur de l'huile d'olive, on est plutôt sur du vin. Mais on a quand même de l'huile d'olive qui est pas mal produite. Et c'était en faisant écho à une commande que lui a été le Mucem l'an dernier, alors qu'il ne s'était jamais inséré au produit méditerranéen. Donc, sa proposition, vraiment, c'était d'aller voir les producteurs d'huile d'olive, d'entrer en conversation avec eux et de voir vraiment ce que ça allait donner. Alors, ce que ça donne, finalement, c'est l'écriture d'un livre, une épopée d'une collection qu'il a écrite à Château-Vert, où il va vraiment compter son expérience presque immobile, alors qu'elle ne devait pas être aussi mobile que ça. Puisque, pour le travail qu'il a fait au Mucem, eh bien, on était juste avant le confinement et juste après le premier confinement. Et donc, il a fait ses récoltes dans les épiteries parisiennes. Il n'a jamais pu aller ni en Grèce, ni autour de la Méditerranée. Et puis, ici, il est arrivé, il n'avait pas vraiment commencé à écrire, il a vraiment écrit tout ça et il a vraiment ajouté aussi toutes ces rencontres qu'il a pu faire, pas seulement de producteurs d'huile d'olive, justement, mais sur le territoire. Donc, ce que vous voyez au niveau de la couverture, c'est vraiment la maquette de la couverture, c'est un nuancier d'huile d'olive puisque les sommeliers en huile d'olive utilisent des nuanciers comme ceci pour définir là si l'huile d'olive est très verte, plus froutée, etc. Donc là, vous avez la pièce de Nicolas Boulard au Musème qui est visible en ce moment. Et puis, une œuvre qu'il a réalisée ici par rapport à une rencontre, en fait, avec un boulanger meunier, Bertrand Allais, qui est installé à une vingtaine de minutes du centre d'art, qui est extrêmement actif au centre d'art également. Et, donc, Nicolas est allé passer quelques heures à regarder Bertrand Allais, les machines, tout ça, à broyer le blé pour que ça devienne carine, vraiment réaliser le pain, etc. Et puis, il en est sorti avec du pain. Ce pain, il l'a photographié et puis ça donne cette matière ensuite qui va trop se poser en bois, etc. Alors, ce sont à la fois, chez Nicolas Boulard, il va toujours y avoir énormément de références. Donc là, il y a à la fois la référence au Nymphéa, au papier découpé de Matisse, à Stila, à Rochenberg. Et puis, la première œuvre qu'il a réalisée comme ça, elle était en feutre. Donc, évidemment, une référence à Joseph Beuys qui, pour lui, était importante. Donc ça, ça fait partie des œuvres qui seront présentées à Château Vert, mais il y en aura d'autres. Alors, quand je disais au Nymphéa, c'est parce que les premières œuvres qu'il a réalisées sur les photographies de peint, c'était du papier peint. Et le projet initial de restitution de la résidence qui n'a pas pu avoir lieu, c'était de coller ce papier peint sur l'enveloppe du centre d'art et donc de vraiment faire une interaction entre l'extérieur et l'intérieur. On a gardé le papier peint. On n'a pas dit qu'on le peut. Un second exemple de programmation, en lien aussi avec le territoire, puis après je reviendrai là-dessus, c'est Léna Dure. Léna Dure, qui est encore une jeune artiste, elle doit avoir une petite trentaine d'années, qui vit à une trentaine de kilomètres de Château Vert, à Cuiar, ce qui est vraiment une artiste varoise. Léna a postulé à notre programme de résidence l'an dernier en nous proposant un projet de portrait photographique de personnes vivant dans des habitats altératifs qu'on trouve en vert. Donc, les habitats alternatifs, caravanes, yurtes, grottes, maisons trop godi, maisons autonomes, etc. Et ce projet, quand on l'a vu, on l'a écarté directement parce que le programme de résidence, c'était un mois seulement et ça ne nous semblait pas être suffisant pour travailler là-dessus. Et on lui a proposé trois mois de résidence avec une exposition à la clé parce que son projet est complètement pertinent par rapport au territoire. Et finalement, ce sont ces recherches qui vont nous amener à ça. Alors, pertinents, parce qu'ici, en particulier sur le haut de la Provence Verte, à Château Vert, Coronce, Cotignac, au Carces, on va vraiment avoir énormément de maisons autonomes. Donc, maisons autonomes, ça signifie hauts par fourrage, panneaux solaires et souvent zones blanches également. Et donc, un mode de vie différent de celui qu'on peut avoir l'habitude de voir ailleurs. Et c'est une réelle réalité sociologique du territoire. Donc, ça, c'est vraiment partie des projets qu'on n'avait pas forcément vu venir, mais dont on a eu envie de s'emparer complètement en le voyant et puis de soutenir au-delà d'un aspect, on va dire, nombriliste. Ah, ça parle de nous, c'est bien. C'est aussi parce qu'on trouve que c'est une manière de vivre extrêmement intéressante, intéressante à analyser, intéressante dans ce qu'est la société aujourd'hui dans ces mutations. Donc, un exemple d'un travail qui est plus ancien de l'ENA, là, donc, un extrait de sa série Teenage de 2018. Donc, vraiment, pour donner une idée de la manière dont l'ENAV travaille, ou elle a vraiment travaillé en mettant en scène ces héros. Alors, pour répondre quand même à cette question de est-ce que le territoire de la Provence Verte a influencé le choix de collaborer avec ses artistes, en fait, c'est oui et non. J'ai dit oui, mais pas seulement, en fait. Il y a effectivement le lien à la ruralité qui nous a sauté aux yeux. Le lien pour Nicolas Boulard au bon produit, il faut savoir que la Provence Verte, c'était 80 % d'agriculture biologique et qu'on travaille vraiment pour arriver le plus possible à 100 %. Et puis, c'est cette question vraiment de la proposition de l'ENADUR qui me paraissait complètement pertinente quant à une analyse sociologique du territoire. Et j'espère qu'on pourra développer ça beaucoup plus en s'associant à un chercheur pour ne pas avoir que des photographies. Donc, c'est peut-être un projet qui prendra plusieurs années. D'ailleurs, on aura peut-être juste l'exposition l'an prochain. Il y a un travail plus long à cet endroit. En même temps, ces raisons qui sont purement contextuelles, elles ne sont pas forcément obligatoires pour travailler avec des artistes. C'est vraiment un peu le fruit du hasard et le fruit de la reprogrammation. Donc, à venir, on va avoir cette programmation hors les murs dont je vous parlais à l'instant. On n'a pas encore défini parce que moi, j'ai besoin d'aller fouiller, j'ai besoin de marcher dans le territoire, j'ai besoin d'aller lire plein de choses pour pouvoir définir ce qu'on va faire et surtout de le définir petit à petit en prenant vraiment connaissance du territoire et des habitants et en étant en va-et-vient, constant avec le territoire. Donc, est-ce que l'art contemporain est vecteur dans le tissage de lien entre les habitants et les habitantes du territoire ? Là aussi, on est toujours dans une méthodologie transversale de cette agglomération au sein de laquelle on travaille puisque, par exemple, sur le projet de Nicolas Boulard, on a travaillé avec le service d'agriculture, on a aussi eu des raisonnements avec l'environnement et que ça fait partie vraiment de la manière dont on va travailler, ce qui nous permet de croiser des publics, de croiser des sources d'intérêt et aussi de croiser des compétences et c'est extrêmement enrichissant pour nous. l'art contemporain toujours vecteur dans le tissage de lien, oui, on a mis en place un projet pour le Centre d'art de Saint-Anastasie cette année en commissariat participatif, alors ça, ce sont des, presque des trucs et astuces de territoire pour qu'un territoire adhère à un projet d'art contemporain et c'était aussi une formidable manière de faire de la médiation extrêmement particulier cette année puisqu'on a fait tout ça quasiment qu'en visio et au téléphone, donc ce fut extrêmement frustrant mais très enrichissant des deux côtés puis on a quand même réussi à se voir avec les lycéens et ce sera un chouette projet et évidemment, il y a toute une partie des associations qui ont été des arts, des centres d'art, pardon, les rencontres avec des artistes et l'idée qu'on tisse, on élabore, on imagine un projet commun. Merci. Et puis dans la manière dont on va travailler avec toujours en transversal, c'est que sur la question, donc nous sommes un service public, donc sur la question des publics, on travaille sur des choses qu'on ne sait pas faire, notamment accueillir des patients du secteur sentimental. Donc là, en ce moment, on va signer une convention avec le secteur sentimental, notamment l'hôpital Le Pierre-Feu, mais pas que, et l'objet de cette convention, c'est de former nos médiateurs en art-thérapie et donc d'être meilleurs dans cet accueil que pour l'instant on fait aujourd'hui, simplement sur notre bon sens et notre bienveillance. Le bon sens et la bienveillance, ça a évidemment des limites. Et puis la mise en place de projets extrêmement classiques, élaboration de mallettes pédagogiques, l'attention des scolaires et du champ social. Vous ne pouvez pas venir au centre d'art, le centre d'art vient à vous avec toujours cette histoire de la culture pour tous les administrés et dans ces notions de travail collégial qui n'est pas forcément si facile que ça à mettre en place quand il n'a jamais été mis en place auparavant. Je vous ai dit en introduction que le centre d'art de la Château-Vert était entouré d'un jardin. Ce jardin, il n'a jamais été aménagé. C'était vraiment une grande prairie avec quelques chemins qui sont en fait les chemins du tracteur qui, pour l'entretien, on a travaillé avec le CAU-VAR pour un projet d'aménagement et la seconde phase, c'est vraiment de mettre en place une grande promenade avec les habitants de Château-Vert parce qu'ils ne sont pas nombreux mais ils sont extrêmement motivés et très présents et c'est vraiment très chouette et vraiment de tenir compte de l'usage, du projet artistique qu'on est en train d'écrire, du souci de l'écologie, du respect de l'environnement qui est vraiment primordial pour nous, pour les habitants du village et pour la qualité de l'accueil qu'on veut donner. Donc, tout ça qui fait que sur ces questions de est-ce qu'à un moment un territoire impacte un projet d'art contemporain ? Oui. Moi, je pense que oui. Il faut qu'il impacte un projet d'art contemporain parce que sinon, il va être hors sol et là, notre objectif, ce n'est pas d'être hors sol même si on est dans une écriture à la fois administrative posée à un certain moment et à la fois avec une écriture au jour le jour par rapport à différents contextes, par rapport à des rencontres, par rapport à une connaissance sans cesse et jour après jour meilleure de ce territoire. Et puis, je vous invite à venir chez nous parce qu'ici, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lénie, pour cette belle présentation. On a envie d'en savoir plus aussi. Ce sera encore possible au moment des questions. Alors, on va tout de suite enchaîner sur la dernière présentation, celle de Céline Isleri que je vais présenter rapidement tout de suite. Donc, Céline est diplômée elle aussi en histoire de l'art. Au début de sa carrière, elle a participé à la réouverture de la fondation Vazarelli à Aix-en-Provence et elle y a exercé les métiers de chargée des publics puis d'assistante de Xavier Dourou pour les expositions temporaires et la conservation du bâtiment et des œuvres pérennes. À partir de 2007, elle a travaillé à Marseille pour la galerie Buy Self Art Club en tant qu'administratrice en même temps qu'elle entamait sa collaboration avec Ventilo, qui est un journal bien connu des Marseillais et plus généralement des habitants de la Provence, un journal pour lequel Céline couvre l'actualité de l'art contemporain à Marseille et ses environs. En 2011, elle rejoint le Château de Servières pour s'occuper de médiation et des projets en vue des publics et de la communication et elle est également coordinatrice pour le Salon international du dessin contemporain Paris-Doli. En parallèle, elle assure à partir de 2016 la direction artistique de l'association Voyons voir Art Contemporain et Territoires. Depuis 2020, elle est devenue la directrice de cette association qui est donc une structure qui accompagne des pratiques artistiques actuelles dans la région PACA par le développement de résidences d'artistes et de production d'œuvres complétées par des actions de médiation au cœur d'espaces géographiques et sociaux non dédiés à l'art. C'est de cette expérience précisément que j'ai demandé à Céline de me parler aujourd'hui et notamment des programmes d'action éducative qu'elle développe pour voyons voir sur les territoires au fil des projets depuis son arrivée à la tête de l'association. Merci encore Céline d'avoir accepté cette invitation. C'est avec grand plaisir que je vous donne tout de suite la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je vais tout de suite me débarrasser de cette question. Est-ce que vous voyez mon écran ? Bon, ce n'est pas très pertinent là pour l'instant, mais ça va le devenir. Alors oui, effectivement, j'ai mis un pied dans l'association Voyons voir en 2016 à la demande de la fondatrice de l'association Bernadette Clogoudard qui avait créé cette association en 2007 et qui l'avait créée sous un projet de programme de résidence d'artistes plasticiens en domaine viticole dans le pays Aix-Sois autour de la Sainte-Victoire et de ce patrimoine paysager qu'est la Sainte-Victoire. La spécificité de Voyons voir, c'est qu'effectivement, on n'a pas de lieu, on n'a pas de lieu d'exposition et que notre champ d'activité s'étend à toute la région PACA, même si c'est quand même très concentré sur les Bouches-du-Rhône. on a des actions dans le Var ou dans les Hauts-Alpes assez régulièrement, on essaie d'en avoir en tout cas assez régulièrement. Mon arrivée à Voyons voir a un peu modifié l'axe artistique et je dirais presque philosophique. On a un peu ouvert les contextes de résidence en fait qui restent des contextes de résidence qui sont en lien avec le patrimoine, le patrimoine paysager. Là, vous avez un exemple de ce qu'on a fait il y a quelques semaines à Salonjiro avec des œuvres de Nathalie Hugues directement montrées dans le paysage. Là, vous avez deux protagonistes qui sont au Parc de la Poudrerie de Saint-Chama qui est un partenaire qu'on chérit particulièrement dont je vous reparlerai plus tard. Donc, contexte patrimonial naturel et paysager, contexte patrimonial architecturale, contexte patrimonial, entreprise, la baie de visée, patrimoine vivant. Je vais développer cet axe un peu plus longuement tout à l'heure. Là, voilà, ça, c'est un exemple de résidence d'Etienne Rey à la baie de Silvacane et vous avez en ce moment Hélène Bayot et Raphaël Botivaud qui travaillent, alors je fais meilleur en ce moment, là, c'est une photo qui date de l'automne, mais qui sont actuellement en résidence à Porquerolle, à Hier, Porquerolle et à La Garde autour du bâtiment que vous voyez derrière Hélène qui est le Fort Prado qui est en cours de réhabilitation et cette résidence est une résidence croisée avec le Parc national de Porquerolle et de Porquerolle et le Fracor-les-Murs qui est un de nos partenaires privilégiés puisque nos missions sont assez parallèles, en fait. Les entreprises en patrimoine vivant, ça, c'est Victoire Barbeau qui est actuellement en résidence à la manufacture des olivades qui est une manufacture d'impression sur tissu. Les olivades, ça se trouve à Saint-Etienne-du-Gresse qui est vraiment à la lisière Nîmes-Tarascon, à côté de Tarascon et à la lisière de Léros et ça, c'est une photo qu'on a prise il y a quelques semaines aussi lors de la présentation du travail de Victoire pendant sa résidence où elle est encore en phase de recherche, ça n'a pas encore produit, mais où on invitait le public à venir découvrir justement et partager avec Victoire et Philippe Boudin, le directeur que vous voyez qui est à côté de Victoire sur cette expérience de résidence au sein d'une entreprise de la Bévisée Patrimoine Vivant. Ça ajoute à ça des résidents, une résidence curatoriale et qui est dédiée à l'émergence qui, elle, est en collaboration avec les trois écoles d'art d'Aix-Marseille et Toulon, à la ferme du Défant à Rousset. Ça aussi, c'est un partenaire qu'on garde précieusement depuis six ans et qui accueille donc au début du printemps trois jeunes diplômés de moins de cinq ans des écoles d'art d'Aix-Marseille et Toulon qui sont accompagnés dans leurs recherches par une curatrice ou un curateur. En l'occurrence, cette année, c'était une curatrice, c'était Karine Schlageter, qui a la lourde tâche de les accompagner individuellement, je dirais, dans leur processus de travail. Pour certains, c'est une première résidence, donc plein de questions, plein de problèmes à résoudre sur comment répondre dans un temps donné avec un budget donné à une réponse formelle, enfin donner une réponse formelle à ce moment de résidence. et Karine devait également harmoniser ces trois recherches et les trois productions en donnant une forme de restitution un peu insolite puisque le lieu de toute façon du défend, je ne sais pas si je l'apprête, voilà, le défend, ça ne peut être pas hautine, donc un peu chargé comme endroit. Et Karine s'en est assez bien sortie cette année avec cette proposition à partir du tractopède d'un des frères Koutaï, puisque le démon du défend appartient à la famille Koutaï. Parallèlement à ces, ça c'est encore le défend, parallèlement à ce programme de résidence, nous avons ce que j'appelle des événements satellites, mais avec quand même le festival Water Game à Aix-en-Provence qui se déroule chaque année depuis neuf ans dans un jardin de la ville d'Aix-en-Provence, voyons voir, est basé à Aix-en-Provence, on a un bureau à Aix-en-Provence et c'est notre siège social, donc on est identifié comme acteur culturel Aix-en-Provence, même si nos actions concernent un territoire beaucoup plus vaste. Donc Water Game, c'est une collaboration avec l'école d'art, comme vous le voyez, ce sont de jeunes diplômés ou encore non diplômés, donc des jeunes étudiants qui proposent sous la tutelle, mais c'est pas le long terme, mais en tout cas, ils sont accompagnés dans cette proposition par un artiste invité, cette année, c'était Benedetto Bufalino pour un workshop ou par un enseignant, ça dépend, ça a pu être Abraham Poincheval ou Catherine Melin selon les années, ils sont invités à proposer un festival de performances et d'œuvres activées sous forme de performances pendant deux jours. Water Game se déroule chaque année pendant le printemps de l'art contemporain. Il s'est inscrit dans le parcours et de soi du printemps de l'art contemporain. Cette année, très difficile de faire respecter les distanciations et le port du masque, mais on a un peu réussi quand même. Donc, le festival Water Game c'est un événement satellite qui revient chaque année et compte tenu de la programmation des résidences, on a des expositions notamment cette année en octobre, on aura une exposition de Lara Almarceli qui est une artiste espagnole qui vit à Rotterdam que j'avais invité en 2018 à la Tuileries Monnier à l'Estac et qui a eu la chance de voir sa production achetée par le FRAC Paca et donc le FRAC Paca lui consacrera une exposition dont je suis commissaire avec les œuvres restituées et je vous en reparlerai après de l'exposition de Lara parce qu'il y a quelques points intéressants. Je vous ai mis une photo du chantier naval de Denis Borg qui est un de nos partenaires privilégiés parce que c'est notre président depuis 2020 depuis que moi j'ai lâché la présidence pour prendre la direction Denis à accepter de devenir président de Voyons voir. C'était important d'avoir une personnalité comme Denis qui fait partie du monde entrepreneurial mais qui partage les valeurs de Voyons voir et tout ce qu'on essaye de développer au sein de l'association. Parmi nos autres partenaires collaborateurs il y a les écoles d'art, je l'ai dit, prochainement on devrait s'associer à Arthorama pour accueillir en résidence un des jeunes lauréats du showroom d'Arthorama. Idem la Biennale Chronique à Aix-en-Provence, on va devenir partenaire et on va accueillir certainement un projet de chronique. On a collaboré avec le Centre d'art plastique Fernand Léger de Port-de-Bouc, peut-être un jour avec Château Verne, en tout cas on a un désir commun. Le réseau PAC bien sûr qui nous accompagne tout le temps et récemment Bureau Police et Yasmine puisqu'on a pris un petit bureau à Bureau Police pour à la fois avoir un espace de travail à Marseille, un espace de rendez-vous mais plutôt aussi pour s'associer à cette belle dynamique de Bureau Police à Marseille. et voyons voir ce rapporteur de projet de l'appel à candidature au programme de résidence non dédié aux résidents de Bureau Police. On va lancer l'appel à candidature à la fin du mois de juin. Nous faisons beaucoup de choses sur un territoire très vaste et nous sommes deux. Je suis moi, directrice et en charge du développement de l'association et de toutes les tâches qui m'incombrent et Aude Albert qui est chargée de projet et qui accompagne vraiment les artistes dans l'élaboration de leur travail et de leurs recherches. Les communes, à chaque fois qu'on a une résidence, quand elles ne sont pas à Marseille et à Aix, une des premières choses qu'on fait, c'est d'aller rencontrer les élus, les communes et donc de frapper à la porte du maire, de l'élu à la culture, etc. Donc, certaines nous ouvrent, nous accueillent les bras grands ouverts, d'autres un peu moins. Il faut un peu plus batailler, mais elles sont quand même présentes à nos côtés et les partenaires qu'on veut garder, qui sont un peu des partenaires historiques, donc la Tuilerie Monnier où on propose chaque année une action, même si ce n'est pas une résidence, mais quelque chose. Cette année, un workshop avec Nicolas Dauban et l'École d'art de Marseille, le Domaine du Défant, avec qui on travaille depuis six ans et qui accueille cette résidence dont je vous parlais, le Chantier Navalborg aussi et le Parc de la Poudrerie, qui est un parc entre Miramas et Saint-Chamar, dans lequel il devrait y avoir une résidence l'année prochaine. C'est Camille Boujon que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a déjà eu deux projets au Parc de la Poudrerie, qui est une base de travail qui donne aux artistes tout un tas de sujets à explorer quand ils sont en résidence là-bas. La municipalité de Miramas et de Saint-Chamar, les municipalités de Miramas et de Saint-Chamar sont aussi faites très accueillantes et très demandeuses. Et en fonction des projets, chaque année, on a deux nouveaux partenaires qui ont été jusqu'à maintenant une fonderie d'art à Roquevers, la sauvage du Midi l'année dernière, le Chantier Naval de Recours en Abidou de cette année, la Manufacture des Olives et j'en ai parlé, prochainement, une marbrerie à Saint-Rémy-Provence, un Santoni à Aix-en-Provence, etc. En fait, on identifie un artiste avec lequel on a envie de travailler et on lui propose d'intégrer une résidence dans une entreprise qui est donc détentrice de ce label dont je parlais, qui est le label EPV Patrimoine Vivant qui est référencé sur le ministère de l'Économie et des Métiers. Et cette entreprise accueille l'artiste pendant un mois et demi, ne participe pas financièrement à la résidence. C'est un souhait, voyons voir. On n'a pas envie d'un rapport mécène-artiste, mais plutôt d'une collaboration, d'un partage entre les salariés, le chef d'entreprise, l'artiste sur un échange de compétences, de savoir-faire et sur un principe de transmission, surtout, sur un plan d'égalité autour d'une notion de métier et d'une notion de travail. Ces résidences, elles sont possibles grâce à un dispositif du ministère de la Culture qui s'appelle la charte art et monde du travail, monde avec un S, qui, chaque année, finance ces un, deux ou trois dossiers, ça dépend. Nous, on confie nos dossiers, nos binômes artistes et entreprises à notre conseillère art plastique, Hélène Audifrin, à la Dragpacar, qui va les défendre au national et qui revient avec une bonne nouvelle ou pas. En général, c'est des bonnes nouvelles. Mais voilà, j'insiste, ça nous permet vraiment cette charte de travailler dans des conditions qui sont assez bonnes, de bien rémunérer les artistes. Ils sont tous une bourse de résidence de 5 000 euros, de 2 500 euros d'honoraires et de 2 500 euros de production, d'aide à la production, plus les hébergements, plus les transports, plus les déplacements, la communication. On rémunère un auteur critique pour lui écrire un texte. On rémunère un photographe aussi, professionnel, qui vient prendre des photos. Enfin bref, c'est des conditions qui sont pas mal. On pourrait mieux faire, mais on pourrait aussi avoir moins de moyens. Donc, c'est pour ça que je voulais mettre en avant cette charte et le travail de la DRAC qui nous soutient vraiment dans ces actions-là. Alors ça, c'était un clin d'œil à la coprot qu'on a eu avec l'électeur Floreste du centre Barthastique-Fernand-Léger pendant Manifesta. C'est un projet qu'on a soutenu toutes les deux, du duo Forlensix qui a installé leur petit bateau qui fonctionne à l'énergie solaire devant la mairie pendant quelques jours pendant la lénale. Et ça, c'est l'expo de Laura à Marseille dont je vous reparlerai tout à l'heure. Les différents enjeux de la mission qu'on s'est donnés à Voyons Voir, c'était avant tout bien sûr la question du territoire et celle d'amener un regard extérieur pour amener les habitants du territoire à comprendre le cadre de vie dans lequel ils évoluent. On s'est rendu compte que ces entreprises, en fait, elles ne sont pas forcément connues. En tout cas, si on connaît leur existence, elles ne sont pas forcément… Les habitants ne s'emparent pas forcément de ce savoir-faire-là. Ils ne sont pas forcément conscients que leur territoire regorge d'une spécificité, d'une singularité qui est d'une richesse de plus en plus importante, je dirais, parce que ces entreprises avec lesquelles on travaille, on s'est rendu compte au fur et à mesure des présentations qu'on pouvait faire qu'on avait un élément de langage qui revenait régulièrement et qu'on présentait la dernière tuilerie marseillaise ou la presque dernière savonnerie marseillaise ou la dernière fonderie de la région PACA, etc. Ce sont des entreprises qui sont attaquées par tout un tas de trucs qui sont relatives à l'époque où on vit et à la société et aux choix qu'on fait aussi, politiques et donc économiques. Le directeur du chantier naval de Roquefort-la-Bédouille nous disait qu'il savait que dans dix ans il n'existerait plus parce qu'il ne pourrait pas faire face à toutes les normes et à toutes les contraintes que l'Europe préimpose et qu'il devait déjà envisager une reconversion. Et c'est d'autant plus dramatique que ce sont toutes pratiquement des entreprises qui sont des entreprises familiales. Ils ont tous hérité de la boîte de l'arrière-grand-père. C'est le cas des Olivettes, c'est le cas de Roquefort-la-Bédouille, c'est le cas de Nicolas-Suzanne à Roquevert avec sa fonderie. Mon grand-père avait monté cette fonderie et il se bat comme des diables avec son cousin pour tenir la barque. donc voyons voir en arrivant dans ces entreprises, en invitant un artiste plasticien et en convoquant les gens qui vivent sur ce territoire. En fait, les artistes débarquent dans l'entreprise mais ils vont autant à la rencontre des salariés que des habitants, que des commerçants, que des scolaires aussi puisqu'on a une grosse action d'éducation artistique et culturelle, j'y reviendrai. Et nous, on fait la partie plus administrative donc je vous le disais, on va rencontrer les mairies, les élus et puis non seulement on enfonce le clou et on leur répète qu'ils ont des acteurs sur le territoire qu'il faut aider, qu'il faut protéger et qu'il faut accompagner et puis on dispense un peu la bonne parole des gens de la ville si je peux dire en disant tout à l'heure, les artistes doivent percevoir une rémunération effectivement. Il existe le parcours d'éducation artistique et culturelle, c'est une injonction ministérielle conjointe au ministère de la Culture et au ministère de l'Éducation donc il serait bon de proposer aux petits habitants de Rousset ou aux petits habitants de Roquefort-la-Bédoule de rencontrer un artiste, d'aller à la rencontre d'une œuvre d'art et d'avoir une pratique artistique donc quand ce sont des zones blanches où il y a peu ou pas du tout d'activité culturelle, nous on leur apporte ça en fait, on leur apporte de la matière dont ils s'emparent ou pas, ça dépend des personnalités et des convictions. donc ça c'est un boulot que j'ignorais en arrivant mais que je constate se répète assez régulièrement et l'artiste pour en revenir à lui quand même puisque c'est aussi de lui dont il s'agit l'artiste cette matière là qu'il récolte et bien les discussions avec les salariés l'observation l'apprentissage de l'utilisation de certains outils de certaines matières la découverte d'une histoire d'une histoire d'un territoire d'une histoire d'un paysage puisque sous-jacente la question sous-jacente et on n'a pas lâché cette question du paysage et de son évolution l'activité économique l'activité humaine a des répercussions évidemment sur les paysages et c'est encore une autre façon de traiter cette question du patrimoine paysager que de s'intéresser à comment ils ont évolué et ils se sont transformés sous l'action humaine donc tout ça nourrit le travail de l'artiste alors c'est vrai il le déplace un petit peu mais nous c'est ce qu'on cherche quand on invite un artiste on n'a pas envie qu'il nous propose quelque chose qui serait issu de sa pratique comme s'il n'avait pu être là ou ailleurs mais que alors sans injonction du tout pour les artistes vraiment on n'oblige à rien on leur dit aussi dès l'entrée de la résidence que ça peut être casse-gueule et qu'ils peuvent se planter et que peut-être qu'on n'aura rien à la fin de la résidence on n'aura pas quand je dis rien on n'aura pas une production d'une pièce accrochable en white cube ce qui nous intéresse c'est autant le processus et tout ce qui va se passer pendant ces 5 semaines que la finalité d'un objet artistique produit sur lequel on a de plus en plus de doutes aujourd'hui du point de vue écologique en tout cas il y a plein de réflexions autour de ça et on n'échappe pas l'oeuvre expérimentale peut être aussi un sujet de rencontre autour de laquelle on peut convoquer du public et discuter et appréhender ces moments passés pendant la résidence par rapport à ce que je vous disais de l'artiste qui débarque sur le territoire et qui va à la rencontre des protagonistes qui font l'histoire de ce territoire je repense je reviens sur Lara donc Lara Marsegui n'avait jamais mis ou très peu mis les pieds à Marseille quand elle a débarqué à la tuilerie Monnier alors la tuilerie ce n'était pas la première résidence on avait déjà toute une histoire d'artistes sculpteurs qui venaient travailler l'argile utilisaient beaucoup les tuiles qui avaient subi des transformations malheureuses pendant la phase de production Lara on savait qu'elle n'avait pas du tout bossé là-dessus et c'était pour ça que j'avais choisi d'inviter mais qu'elle s'intéressait à cette question de territoire et le territoire sur lequel est implantée la tuilerie Monnier sur le bassin de Sian donc au début de l'Estac là au début de la chaîne de montagne de la Nerte c'est une zone vide desquelles on a des vues incroyables sur la mer et sur la ville de Marseille donc c'est des terrains pour lesquels on se demande pourquoi ils ne sont pas occupés et donc Lara a enquêté sur ça au début elle voulait travailler sur la carrière d'extraction qui appuie l'oublier et bien évidemment ça lui a été refusé donc elle a dû revoir sa copie pour des raisons de sécurité écologique enfin bref ils font ça pas au vu et au su de tous parce qu'ils auraient des problèmes à gérer donc Lara a reconsidéré son projet sur la tuilerie monnier et s'est intéressée à cette friche Rio Tinto sur laquelle elle a enquêté elle a produit un guide qui rentre dans la collection des guides de Lara de Marseille sur les friches et les zones en attente d'occupation et de décision et ce guide donc on va distribuer gratuitement lors de son exposition au FRAC arrive à Pologne puisque des discussions en ce moment sont en cours sur qu'est-ce qu'on va faire sur le devenir de ces zones qui représentent aujourd'hui la plus grande zone verte marseillaise où il n'y a pas d'exploitation où la nature a repris son cours après la disparition des tuiles et puis ensuite des usines chimiques qui ont blindé d'arsenic les sols de cette friche c'est aussi pour ça alors là c'est en phase de dépollution mais voilà pourquoi pourquoi est-ce qu'on est en train de déployer ces guides donc lors de l'exposition de Lara l'exposition de Lara elle sera assez succincte puisque le FRAC a acheté huit photographies comme celles que vous voyez là à l'écran et les guides les guides qui sont qui constituent l'oeuvre en fait lors de cette exposition il y aura une visite c'est sûr du site Rio Tinto de la friche Rio Tinto avec l'artiste et peut-être d'autres actions en collaboration avec les bureaux des guides ou en crâge des acteurs qui ont l'habitude de nous emmener sur ces territoires donc ça c'est le guide ça c'est la couverture du guide malheureusement Céline on ne peut pas déborder beaucoup juste pour garder cinq minutes pour les questions est-ce que ça t'embête de conclure ? pas du tout du coup je passais à nos actions alors au-delà de ces questions de territoire il y a la question aussi qui est importante pour nous de remettre l'artiste au sein d'un travail et de rappeler que le travail artistique est un travail c'est un travail avec une issue incertaine mais le fait de l'inviter dans un contexte de travail ça permet aussi d'aller faire de la médiation entre guillemets auprès de gens qui n'ont pas accès à l'art contemporain ou qui s'en sentent éloignés et de les de venir les concerner par une valeur commune qui est celle du travail alors bien sûr ça pose des interrogations vis-à-vis des des chefs d'entreprise pour qui des questions de la part des artistes sont assez incohérentes avec les les principes de production mais il y a cette il y a cette idée là qui est sous-jacente qui est conduite qui nous a été enfin voilà qui par le biais de 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 lectures comme celle de Bernard Stiegler ou bien celle de Jean-Michel Menger sur la question du travail et du travail artistique c'est aussi une des un des leviers qu'on veut qu'on veut activer sur sur l'émission de voyons voir et ça m'amène donc à cette à la question de de la médiation avec les scolaires avec les centres sociaux avec les habitants là vous avez une image de Perrine à Croix qui était invitée en 2018 dans le village des guerres qui a proposé un travail avec la participation des habitants et qui ont créé dans le village des guerres une espèce de onde bleue où elle a mis tout le monde à contribution voilà on visitait le village des guerres en suivant les codes les codes couleurs de Perrine et pour arriver en haut de la petite colline pour la pièce du cyanomètre mais voilà je voulais vous parler de cette action là donc qui était on arrive au village des guerres par une grande allée de platane sur lequel elle avait peint à la chaux un dégradé de bleu et cette 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 oeuvre dans l'espace public a posé tout un tas à soulever tout un tas de boucliers écologiques et esthétiques qui ont eu cours sur les réseaux sociaux où les habitants se sont emparés de la défense du projet voyons voir la municipalité des guerres et Perrine nous n'avons pas eu à intervenir puisque c'est les habitants qui avaient participé au projet qui ont défendu le projet qui ont expliqué l'intérêt de traiter à la chaux les bêzards pour leur faire du bien et n'ont pas du mal et se sont complètement appropriés la défense du projet de Perrine donc arriver sur des territoires sans aller à la rencontre des enfants aussi qui sont des bons médiateurs les enfants sur les actions sur les expositions d'art contemporain en général quand on on s'appuie sur eux et bien voilà le travail est fait également par rapport à la question que tu me posais Judith quand on s'est parlé sur l'accompagnement de la médiation de la médiation sur nos actions en fait le public a accès aux œuvres vraiment dans leur contexte de création et souvent les artistes sont présents quand le public a accès aux œuvres donc on n'a pas recours à de la médiation à de la médiation indirecte à ce moment-là il y a quelques cas seulement où on a besoin de faire intervenir de la médiation indirecte pour pour affronter le enfin voilà pour pour parler des œuvres mais sinon ça se fait en direct en fait sur le moment de monstration tu veux que je conclue maintenant tu veux que m'arrête à de non peut-être comme ça on garde on garde cinq minutes pour des questions oui oui bien sûr merci beaucoup pour cette présentation très riche je sais que c'est très frustrant de voir tout qu'on a hier dans 20 minutes quand on a autant de projets autant une richesse aussi grande que celle-là de projet et puis merci pour ce bel exemple à la fin effectivement d'interaction avec les habitants qui prennent la défense d'un projet c'est chouette alors je ne veux pas monopoiser la parole justement s'il y a des questions des participants qui doivent je pense retourner travailler alors qu'ils avant qu'ils nous quittent est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire urgente à poser pas forcément évident d'intervenir comme ça oui en attendant peut-être j'avais une petite question qui concernerait peut-être vous trois mais je la pose d'abord à Johanna et puis à vous deux ensuite aussi sur en fait les traces moi c'est quelque chose qui me questionne qu'est-ce qui reste en fait après ces projets qu'est-ce que voilà qu'est-ce qui comment est-ce que quand on j'imagine c'est toujours un peu frustrant quand on monte ces projets-là de ne pas pouvoir rester et mesurer peut-être pour comprendre ce que ça a fait bouger sur le territoire justement dans les liens qui se sont tissés aussi notamment en ce qui concerne le rapport à l'art des habitants est-ce qu'on a des moyens vous avez des moyens de voir de sentir ce genre de choses voilà toi d'abord Johanna et puis suivre l'ordre parce que je pense que ça vous concerne dans le cas de Manifesta il y a quand même toujours une une prérogative d'une étude d'impact notamment une étude qualitative sociologique sur la biennale en général et notamment sur le programme éducation et médiation qui était comme je l'ai dit un peu particulier pour Manifesta 13 parce qu'il s'est un peu autonomisé de la programmation principale ou centrale de la biennale et là en l'occurrence c'est une étude qui est en cours qui est menée par Sylvia Regirel qui est aussi une sociologue spécialiste de l'art contemporain notamment dans la région PACA et qui travaille aussi à l'Université Ex-Marseille j'ai fait un entretien avec elle la semaine dernière donc on verra les conclusions qu'elle en tire moi je ne prends pas sa place du tout mais pour ce qui est de notamment certains effets un peu plus peut-être concrets mais je pense notamment au travail que nous avons fait avec la Bivice en Musical School qui faisait partie des associations partenaires des archives invisibles et qui quand on les a rencontrés en 2018 étaient encore considérés comme du travail de pacification sociale donc notamment uniquement financés par la politique de la ville et c'est en faisant un travail notamment avec Manifesta pas que je ne dis pas qu'on ait mais disons on a participé contribué à une dynamique qui est de reconnaissance de leur travail comme production culturelle et depuis 2020 ils sont financés aussi par la DRAC donc ces petits changements comme ça je pense notamment aussi au Polygone étoilé qui est un cinéma international de quartier basé à la Joliette depuis 2001 qui a été en situation financière extrêmement enfin qui est toujours extrêmement complexe c'était en 2019 où ils ont eu des restrictions budgétaires notamment de la part du département et le fait de les impliquer dans cette programmation qui fasse partie de cet événement culturel prestigieux qui est manifesté invité par la municipalité de Marseille a permis aussi de peser un peu dans le rapport de force de négociation budgétaire et donc a permis enfin a contribué on va dire à cette dynamique de survie finalement financière et je terminerai peut-être par aussi le changement de mairie et de dire qu'il y a eu beaucoup d'intérêt pour les initiatives avec lesquelles on a collaboré de la part de la nouvelle municipalité élue donc en 2020 qui est venu à de nombreuses reprises aux archives invisibles et aux expositions diverses qu'on a pu mener et notamment je sais que le groupe de représentants Jean-Marc Coppola et les autres représentants de la culture de la nouvelle municipalité était présent lors de l'exposition autour de la Bivai Saint-Musique High School réalisée par Eva Dumbia et qui avait notamment utilisé comme axe d'approche un événement tragique fondateur pour ce collectif qui était l'assassinat d'Ibrahim Ali un de leurs membres en 1995 par des couleurs d'affiches du Front National et ensuite tout un processus en fait de mobilisation pour renommer la rue là où il avait été assassiné rue Ibrahim Ali ce qui vient de passer au conseil municipal et donc la rue a été renommée et donc de nouveau je ne dis pas que nous on a joué un rôle central là-dedans mais ça a accompagné cette dynamique de mise en visibilité de discussion en fait avec les pouvoirs locaux donc je dirais que voilà ça se tient à ça et puis pour terminer le lieu que nous avons investi à la rue Bernard Dubois est repris par des amis et collègues de la même rue qui tiennent un bar enfin un bar un café pardon avec lequel on a constamment travaillé parce qu'il y avait vraiment une dynamique un écosystème sur Belzins j'en ai pas du tout parlé mais on a beaucoup travaillé avec un tas de partenaires sur place dans le contenu des expositions mais simplement aussi dans la dynamique culturelle et sociale de tous les jours du lieu et donc chez Fun Fun qui est ce lieu ce sont les propriétaires de Fun Fun qui reprennent l'espace à la rue Bernard Dubois donc il y a une continuité aussi là-dedans avec une dynamique qui sera autre mais avec en tout cas on est contentes d'avoir pu mettre un pied et voilà laisser la porte ouverte pour des porteurs de projets qui sont installés sur le territoire de Belzins merci super je ne sais pas si Lydie Céline vous voulez répondre en 2-3 minutes malheureusement on doit bientôt oui ce que je peux vous dire c'est que sur les partenaires qu'on garde et sur les territoires sur lesquels on intervient régulièrement on constate alors pas de la part des habitants parce que c'est trop compliqué à mesurer mais en tout cas des gens avec lesquels on travaille plus d'intérêt plus d'investissement au fur et à mesure que les résidences arrivent ou que les propositions arrivent après on est vraiment à la période où on est sème on n'a pas beaucoup de recul sur la majorité des territoires sur lesquels on est intervenu moi justement sur le projet de Périnacroix à Aiguère j'ai un peu je suis un peu un peu déçu qu'on n'ait pas pu rebondir à Aiguère parce que les lieux à la culture étaient vraiment génial et qu'elle aimait beaucoup ça après nous on est vraiment tributaires du changement d'équipe municipale du changement des mairies du changement des chefs d'entreprise là la tuyderie bonnier le directeur vient de partir et on doit tout recommencer avec un nouveau directeur donc voilà compliqué alors moi pour répondre à ta question en fait c'est vraiment toujours ces questions des critères quels critères on va utiliser pour évaluer une action culturelle qui est souvent assez intangible et je pense que on ne va pas forcément le faire tout de suite mais on a très envie en fait à un moment de travailler sur cette question avec un doctorant d'inviter et de financer un doctorant pour pouvoir travailler sur cette question vraiment sur un long terme et pouvoir effectivement quel est l'impact de l'action culturelle alors en art contemporain non concernant mais après de manière plus globale alors ce ne sera pas pour tout de suite parce que ce sont quand même des gros des gros financements mais on va dire que l'ambition elle est là après peut-être qu'on le fera différemment parce que nous après on va utiliser des critères mais qui ne sont pas de vrais critères savoir combien de personnes on a eu d'où ils viennent un petit peu un critère socio socio-culturel éventuellement mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux dans une étude d'impact justement de nos actions sachant que pour nous le travail ne fait que commencer l'agglomération elle a 4 ans les 3 premières années c'était vraiment des années de construction d'un territoire des années de prise en main en fait des outils et des méthodologies de travail là on souhaite vraiment que les choses s'accélèrent et prennent beaucoup plus racine finalement donc c'est une étude qui sera importante mais qu'on n'est pas encore en mesure de le faire en tout cas telle que nous on a envie vraiment de le faire mais je retiens le nom de Sylvia Girel pour le coup je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir une personne extérieure complètement parce que moi je vais forcément ne pas être objective en fait on ne va pas être objective avec nos actions on l'est évidemment dans une certaine mesure jusqu'au moment où on n'a pas envie de voir les choses et le point de vue extérieur il est toujours très intéressant et puis c'est un point de vue scientifique merci beaucoup alors il y avait une question mais malheureusement il est 14h15 je ne sais pas si on peut prendre encore voilà le temps mais alors je suis désolée du coup puisque là c'est vraiment la limite on est arrivé au bout mais je suis sûre que voilà il y aura en regardant les liens qui ont été envoyés une question sur l'influence de la création artistique par les résidences et l'influence des lieux dans lesquels les artistes sont invités à créer je pense qu'en allant explorer tous les liens qui sont partagés là dans le chat et puis dans les biographies des intervenantes qui sont en ligne sur le site de Métis qui seront mis en ligne aussi sur notre site du secteur médiation culturelle à Aix-Marseille-Université je pense qu'il y aura de quoi répondre à cette question donc désolée de devoir l'écouter je vais du coup devoir conclure je vous remercie encore toutes les trois pour vos présentations très riches et passionnantes et de nous avoir donné comme ça beaucoup de matière à réfléchir et puis c'est donc la fin de cette première séance mais il en reste encore deux pour compléter ce cycle la prochaine séance est intitulée collection muséale racine dans territoire point d'interrogation elle sera consacrée spécifiquement aux collections muséales et à leur lien avec le territoire elle sera présentée par Olivia Guiragossian et Cindy Lebat le 15 juin à nouveau en ligne de 12h30 à 14h je ne présente pas les intervenantes parce qu'on a plus le temps mais allez voir sur le site c'est un beau programme et la dernière séance aura lieu le 22 juin de 12h30 à 14h sur collecter des récits alternatifs montrer d'autres facettes du territoire qui aura lieu en ligne et en présentiel pour celles et ceux qui le souhaitent vous pouvez venir à Marseille sur le campus Saint-Charles puisque ce sera filmé retransmis en direct depuis le bâtiment Turbulence qui est dédié au département des Arts on vous donnera la marche la suite pour s'inscrire en présence puisque les places sont limitées là aussi le programme est à découvrir en ligne merci pour votre présence merci encore aux intervenantes pour ces présentations passionnantes j'espère que voilà que c'est le début d'une conversation qui pourra continuer par la suite et je viendrai voilà j'ai eu le plaisir de venir voir la sortie de résidence qui était organisée par voyons voir ce week-end à Rousset c'était génial et j'espère pouvoir venir aussi à Château Vert découvrir ce centre d'art qui a l'air incroyable aussi et cette envie de cet écrin de verdure qui donne très envie donc merci beaucoup merci encore et j'espère à bientôt peut-être du coup à la semaine prochaine mardi prochain et j'espère qu'il y a